... Espagne, encore un effort ! Chronique de Tahad Benjeloun sur le journal électronique le 360 du 27 décembre 2021. Dans sa chronique habituelle, il a fait un article inhabituel, soit une chronique brûlante. J'ai nommé Tahad Benjeloun. Comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai un faible pour l'Espagne. J'aime ce pays, son mode de vie, sa passion pour la fête, sa cuisine, sa culture en général, sa langue en particulier, qui m'a permis de lire Federico Garcia Lorca, J.L. Borges, Mario Vargas Loza, Juan Rulfo, Juan Goytisolo, Garcia Marquez, et surtout Miguel de Cervantes, entre autres. Je ne maîtrise pas cette langue, mais j'aime lire quelques pages de ses auteurs, d'abord en castillan et ensuite traduit en français. J'aime Louis Brunel, son cinéma surréaliste, même s'il avait vécu et travaillé au Mexique. J'aime certains films d'Almodovar, même si une polémique entre nous deux m'a séparé de son cinéma. J'ai aimé les premiers films de Carlos Sora, comme j'aime passer des heures au musée du Prado, rêver devant les chefs-d'oeuvres de Goya et de Velázquez. J'aime la peinture de Juan Miro, de Tapies et de Picasso, qui n'avait pas réussi à obtenir la nationalité française. J'ai aimé la politique audacieuse de Philippe González. J'ai connu l'homme et je l'apprécie encore davantage. J'ai de l'estime pour Miguel Moratinos et sa politique de modération au Proche-Orient. Philippe et Miguel aiment notre pays et lui sont attachés, mais ils ne sont plus au pouvoir. J'aime les systèmes d'autonomie tels qu'il est pratiqués en Catalogne et en Andalousie. J'aime leur démocratie avec une presse diversée et de toutes tendances. J'ai longtemps écrit des chroniques dans leur principal quotidien. Elles paillissent ensuite dans la Vanguardia. Cependant, comme le reste de l'Europe, ce pays a eu besoin d'immigrer pour fonctionner à la hauteur d'un état moderne. Autant l'immigration venue des pays d'Amérique latine est acceptée naturellement, et les catholiques d'ailleurs, autant celle du voisin du sud n'a cessé d'être mal vu et contesté. Et les musulmanes, cette Espagne-là, où un parti d'extrême droite, Vox, fait sa campagne électorale avec des slogans racistes, anti-arabes, anti-moros, un terme particulièrement méprisant, si l'on en est, et anti-islam. Je ne l'aime pas. J'ai été, comme tout le monde, scandalisé par la ratonnade du 12 février 2000, dont furent victimes des saisonniers marocains à l'Eligido, en Andalousie. J'ai été surpris et désarçonné par l'affaire de Lilo Pergil, Lilo Layla, qui avait failli se transformer en guerre à l'état 2002. Parce que six soldats marocains avaient débarqué dans cet îlot se situant 250 mètres des côtes marocaines pour y mettre en place un avant-poste. Le premier ministre de l'époque, José María Aznar, celui-là même qui avait soutenu l'invasion de l'Irak par l'armée de Bush en 2003, envoya des patrouilleurs prêts à bombarder les côtes marocaines. Il a fallu l'intervention de l'Amérique pour que le calme revienne dans ce bout de terre. L'Algérie avait soutenu l'Espagne dans cette affaire alors que tous les États arabes étaient avec le Maroc déjà de la haine. J'ai été à chaque fois mortifié de constater que les Marocains qui traversaient l'Espagne pour rentrer chez eux étaient maltraités, souvent par une police mal éduquée. Mais on passe l'éponge. On oublie les réminiscences d'Isabelle la catholique qui avait conduit l'Inquisition en 1492 avec un acharnement qui laisse des traces à aujourd'hui. J'ai appris en lisant cet épisode du racisme catholique contre les musulmans et les juifs en Espagne qu'il existe une couleur appelée le blanc d'Isabelle la catholique. Elle avait juré de ne changer de chemise qu'une fois. Tous les juifs et musulmans auraient quitté Grenade. Cela avait pris quelques mois. Le blanc original était bien sale. Sale ! Comme l'entreprise d'une grande ampleur qui a marqué l'histoire des musulmans et des chrétiens durant plusieurs siècles. Tout cela pour dire qu'entre l'Espagne et le Maroc les liens sont nombreux à travers l'histoire. N'oublions pas l'occupation du Sahara qu'elle a quitté de manière bâclée créant ainsi un problème que l'Algérie allait instrumentaliser. Depuis, elle s'est lavé les mains de ce dossier au lieu de se ranger aux côtés du Maroc ce que l'histoire lui recommande naturellement. Il y a évidemment les villes occupées depuis cinq siècles « Subta et Melilla ». Aucun gouvernement ni socialiste ni de droite n'a été capable ne serait-ce que d'évoquer cette question. Le Maroc a choisi d'attendre le jour où Gibraltar reviendra à l'Espagne. Les deux villes reviendront au Maroc. Serait logique. Entre-temps, il y a eu des incidents plus ou moins graves des immigrés en majorité subsahariens. On maintes fois essayé de forcer ses frontières pour atteindre la terre européenne. Par ailleurs, c'est le Maroc qui bloque des milliers de candidats à l'immigration clandestine rendant un grand service à l'Espagne et à l'Europe. Ils sont des centaines voire des milliers. Ils n'ont qu'un seul rêve passé en Europe. Il est temps pour l'Espagne de renforcer ses liens avec le Maroc et d'arrêter d'attendre des miracles liés à une Algérie qui n'a pas hésité à mettre fin au contrat de son gaz qui passe par le Maroc prenant ainsi le risque de créer de graves problèmes de pénurie. Il est temps que le gouvernement espagnol se distingue de la position frileuse de certains États européens craigne de chagriner l'Algérie en reconnaissant la marocanité du Sahara. L'histoire avance grâce à l'audace et au courage. Il n'y a pas que les intérêts dans une relation entre deux voisins séparés par seulement 14 kilomètres. La diplomatie marocaine devrait miser sur le travail de fond et poursuivre calmement ses efforts pour que ce voisin quel que soit le parti qui le gouverne se rende à l'évidence et fasse un geste aussi important que celui des Américains. Déjà, les entrepreneurs espagnols dans notre pays ont pris la première place et vincent ainsi la France. S'il n'y avait le Covid-19, nombre de Marocains se seraient déplacés en Espagne pour les fêtes comme beaucoup de citoyens espagnols viennent traditionnellement célébrer certaines fêtes chez nous. Bien sûr que le pragmatisme que dicte l'action et l'intérêt par interaction dans la réciprocité de causalité détermine la politique et celle-ci est néanmoins commandée par l'économie. La science politique nous l'apprend théoriquement. L'histoire comme discipline nous la transmet en enseignement au passé. Le présent nous le confirme par la pratique diplomatique dans le factuel et le futur nous le recommande par prévision et prévention puisque gouverner c'est prévoir selon la maxime attribuée à Adolphe Thier ou Émile de Girardin. Si telle logique ou telle règle était vraiment la raison essentielle pour laquelle le gouvernement espagnol était allé aussi loin à recevoir un Ben Batouche pour se faire soigner en Espagne celle-ci est un membre de l'Union européenne ne devrait-elle pas s'imprégner de la même règle en matière de politique étrangère pour reconnaître la marocanité du Sahara après les Etats-Unis d'Amérique en vue d'une réconciliation avec le Maroc le Maroc dont la diplomatie ne cesse de réaliser des exploits sans précédent en termes d'intégrité territoriale et dont les tout derniers se matérialisent en ce même mois de décembre 2021 dont les reconnaissances pratiques et successives de la marocanité du Sahara émises par les Etats du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe Le CCG réitère ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale une position exprimée dans la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de la 42e session du Conseil suprême du CCG à Riyad Amin Amdral Réunis à Riyad pour une 42e session les pays du Golfe profitent de l'occasion pour rappeler leur soutien à la souveraineté du Maroc et à l'unité de son territoire une position ferme en faveur du Sahara marocain et du règlement de ce différent régional dans un cadre renusant Le Conseil de coopération du Golfe réitère ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale Il salue également la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain La Ligue arabe recommande à tous ses membres l'adoption de la carte complète du Maroc Il ne s'agit ni d'une carte géologique ni d'une carte géographique ni d'une carte topographique Il s'agit plutôt d'une carte politique La carte politique du Maroc Ce qui équivaut pratiquement à une reconnaissance de souveraineté territoriale soit la reconnaissance de la marocanité du Sahara soit de la marocanité du Sahara et occidentale Nous espérons que l'Espagne saura interpréter à juste titre ces deux grandes décisions panarabes quant à leur influence géopolitique sur le conflit du Sahara marocain Par la même logique de pragmatisme multidimensionnel que nous avons évoqué en relations internationales l'Espagne ne devrait-elle pas renoncer à sa politique de neutralité sur fond d'une partialité concrète pro-algérienne sur la question du Sahara marocain désormais plus préjudiciable à ses intérêts vitaux avec le Maroc en moyen terme ou même à long terme pour ne pas dire en court terme surtout après la fermeture définitive du meilleur robinet de gaz que lui fournissait le pouvoir algérien à travers le territoire marocain un moyen de pression politico-économique dont disposait Alger envers Madrid et qui a d'ailleurs glissé entre les mains des généraux algériens par leur même faute aussi monstrueuse mais immensément plus impératif à sauvegarder et à développer davantage est l'importance multidimensionnelle des relations aussi stratégiques que décisives pour le présent et l'avenir commun des Espagnols et des Marocains tant par la géographie et l'histoire politico-culturelle que par les intérêts socio-économiques bilatéraux sous cette association de facteurs vitaux je voudrais rappeler aux décideurs espagnols des événements et des paramètres essentiels qui auraient dû les dissuader de commettre une erreur diplomatique tellement grande et regrettable à l'égard du Maroc qui ne rimaient pas à leur grandeur ni à l'excellence de leur communion géostratégique avec ce pays le 4 juillet 2011 le Maroc et l'Espagne ont célébré le 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié de coopération et de bon voisinage le roi Philippe VI sur invitation de son homologue Mohamed VI effectue une visite d'état officiel au Maroc le 15 juillet 2014 une rencontre admirable digne des deux grandes nations revivons ces instants magnifiques versp le roi Philippe de l'homme la Meret versp de la Meret c'est-à-ge-준 dans maïs la Meret et-à-ge-t-à-ge-t-à-ge-t-à-d-à-ge-à-ge-à-ge-à-g-à-ge-à-g-à-e-à-ge-à-ge-à-g-à-a-ge-à-g Déjà en cette année 2014 et pour la première fois dans l'histoire des relations économiques entre les deux pays, l'état espagnol est classé par rapport aux autres pays du monde comme le premier partenaire commercial du Maroc. Autant que le Maroc est devenu le deuxième plus grand client de l'Espagne en dehors de l'Union Européenne, après les Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, le Maroc constitue la première destination africaine et arabe dans le domaine des exportations espagnoles, grâce à plus de 20 000 entreprises hispaniques qui exportent leurs produits au Maroc. Ce climat marocco-espagnol très favorable a permis en conséquence au Maroc d'attirer 52% des investissements espagnols en Afrique. Comment dans l'Espagne a-t-elle pu négliger toutes les réalités inappréciables que nous venons d'évoquer, en en faisant table rase pour tomber si facilement dans le piège des généraux d'Alger ? Il est vrai que les héritiers n'apprécient pas toujours, à leur juste valeur, le lègue que leur transmettent les aïeuls ou les prédécesseurs, aussi glorieux et extraordinaire que soit l'héritage. Et c'est dommage. Mais il arrive souvent, qu'avant qu'il ne soit trop tard, que l'un des héritiers se distingue parmi ses associés pour redresser leurs erreurs, en remettant le train de leur existence sur les rails de la pérennité, dont la voie ferrée représente la bonne voie. Espérant que l'actuel chef de gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a initié un tel redressement en l'émogeant son ministre des Affaires étrangères, Arancha González, premier complice des généraux d'Alger. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada